Radio ESS 137, la radio des étudiantes et des étudiants de l'École secondaire Soulanges. Les petites entrevues! Bonjour, ici Benjamin Mance. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Nathalie Bourgeois et Valérie Marois pour les petites entrevues version express. Aujourd'hui, on va parler de ce que vous êtes venu faire à l'École secondaire Soulanges. Pouvez-vous nous parler de votre journée? Aujourd'hui, on fait des ateliers de sculpture de ballon avec les élèves de secondaire 2. On leur montre comment ils peuvent réussir à faire, par exemple, une épée, un chien et une fleur en ballon. Et toi, Nathalie? La même chose que Valérie. Dans le fond, moi, j'accompagne Valérie. C'est la compagnie à Valérie. On est deux aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de monde à aider. Puis, nous autres, on a fait en plus des souris, des girafes. T'as fait aussi des tortues. Intéressant, intéressant. Pensez-vous revenir pour d'autres niveaux ou juste le secondaire 2? La compagnie pour laquelle on travaille s'appelle Maquillage Québec. Ce qu'on fait principalement, c'est du maquillage, notamment du maquillage pour enfants, maquillage d'Halloween. Donc, le mois dernier, Nathalie, justement, était venue faire un atelier d'Halloween. Et oui, s'il y a encore une demande dans le futur pour refaire des ateliers, ce qui est plaisant avec le maquillage, c'est qu'on peut faire ça à l'année avec différentes thématiques. Par exemple, il peut y avoir une thématique hivernale, Saint-Valentin. Il peut y avoir une thématique de printemps. Il y a plusieurs possibilités. C'est sûr que le plus populaire, ça reste l'Halloween. Comment ça s'était passé, l'Halloween, le mois passé? Il avait aimé ça, beaucoup. C'était les mêmes élèves. Puis, oui, il avait vraiment aimé ça parce que ça fait réaliste avec le sang. C'est intéressant. Qu'est-ce qui vous a conduit à devenir artiste? Puis, c'est quoi vos passions pour devenir ça? Moi, à la base, ça a juste à donner que comme job étudiante, quand j'avais 17 ans, j'étais animatrice de camp de jour. Et donc, s'il y en a ici qui sont animateurs de camp de jour, ils vont sûrement comprendre ça, qu'on fait un petit peu de sculptures, de ballons et de maquillage pour enfants dans le camp de jour. Puis moi, c'est quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup faire. Donc, j'ai commencé à offrir ça pour des fêtes d'enfants, des fêtes de quartier, des parties de travail, tout ce qui est rassemblement familial. Et de fil en aiguille, je commençais à avoir tellement de demandes que je me suis rendue compte que j'étais capable de gagner ma vie de tout ça. Alors, je suis bien contente de tout ça aujourd'hui. Et toi, Nathalie? Eh bien, moi, c'était les camps aussi que j'ai commencé quand j'étais ado. Ça fait que j'ai travaillé dans des camps, moi, de vacances. Ça fait que c'est pas les camps de jour, je couchais là-bas. Puis c'est ça, on faisait du maquillage. Les sculptures de ballons, on n'en faisait pas encore dans ce temps-là. Puis j'ai eu une garderie aussi à la maison. Puis je maquillais les enfants, puis c'est ça que je préférais faire. Les maquiller parce qu'ils étaient tranquilles. Puis c'est ça, j'aimais beaucoup peinturer. Ça fait que c'est ça qui m'a amenée à la vie. Et si je comprends bien, vous travaillez pour la compagnie Maquillage Québec ou c'est vous qui a fondé cette compagnie? Donc, Maquillage Québec, en fait, moi, je suis présidente de Maquillage Québec. Donc, je suis propriétaire de l'entreprise qui est enregistrée au registraire des entreprises. Ce que je fais, c'est que j'engage différents artistes à titre de travailleurs autonomes. Souvent, c'est des artistes qui vont faire autre chose de leur vie que juste du maquillage ou juste des ballons. Des fois, ils vont être aussi enseignantes. Ils peuvent aussi être des fois dans un service de garde. Mais certaines d'entre eux ne font vraiment que le métier de maquilleuse ou sculpteur de ballon clown. Donc, moi, je vais leur dire, bon, bien, par exemple, Nathalie, j'ai l'école ici qui aimerait ça avoir un atelier de sculpture de ballon. Et il y a tellement d'élèves à faire qu'on doit être deux professeurs. Est-ce que tu peux venir avec moi? Voici le budget que j'ai. Et à ce moment-là, Nathalie m'a dit, oui, ça me convient ou non, ça ne me convient pas. Ce n'est pas mon employé, c'est une travailleur autonome. Elle décide de faire ça elle-même. Et puis là, elle représente Maquillage Québec quand on l'engage. Alors, c'est bien. Quelle attitude faut-il devenir pour ce que vous faites? Et ça prend-tu un DEP? Que veux-tu? Bien, je pense que ça prend un minimum d'études parce que quand c'est en compagnie, il faut que tu saches quand même comment gérer la compagnie. Parce que là, on gère des artistes. Moi aussi, j'ai une compagnie. Puis il faut savoir faire le budget aussi parce qu'il faut faire toute notre comptabilité nous-mêmes. La facturation, les appels aux clients, ça prend quand même un minimum d'études. Mais il n'y a pas d'études spécifiques qui sont demandées pour faire le métier quand on est travailleur autonome. Mais il y a plusieurs formations qu'on peut prendre avec d'autres artistes. Il y a des fois des artistes qui viennent d'autres pays et qu'on peut prendre des formations avec eux pour perfectionner nos connaissances. Si je comprends bien, ça veut dire qu'à mon âge, vous n'avez pas pensé qu'un jour, vous aurez retrouvé dans une école secondaire à montrer à des jeunes? T'as quel âge? 15 ans. T'as 15 ans. À 15 ans, non, je ne pensais pas que j'allais faire ça de ma vie. Ça m'était déjà arrivé à quelques reprises de faire des maquillages pour, mettons, mes cousins, des Spider-Man et tout. Mais jamais je pensais que je pourrais gagner ma vie de ça. J'ai été quand même étonnée de l'apprendre. C'est vraiment en ayant des expériences de travail que j'ai découvert ça. Fait que moi, honnêtement, j'encourage tout le monde à essayer plein d'expériences de travail différentes dès l'âge de 15 ans pour découvrir ce qu'ils aiment le plus. Puis après ça, cheminée vers ça. Et toi, Nathalie? Bien, non, moi non plus à 15 ans. Mais j'aimais déjà beaucoup les enfants. J'étais une gardienne que j'allais garder quand les parents sortaient, aller au restaurant. Mais je n'avais pas pensé non plus faire ça comme métier. C'est vrai que c'est un beau métier. Puis on ne pense pas qu'on peut gagner notre vie avec ça. Mais oui, on peut gagner notre vie très bien. Je vous remercie, Nathalie et Valérie. En terminant, avez-tu quelques mots à dire aux personnes qui vont l'écouter? Bien, ça se peut que dans l'atelier aujourd'hui, vous ayez vraiment trippé. Ça se peut que vous trouviez ça difficile et que vous trippez moins. Ce qui est plaisant aussi, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Fait que moi, ce que j'aime le plus, c'est de voir quand il y en a un ou deux qui vont vraiment accrocher là-dessus. Puis qu'on le voit dans leurs yeux qu'ils vont avoir le goût de recontinuer ça, que ça va peut-être éveiller quelque chose en eux. Donc, je vous conseille d'avoir le maximum d'expérience de vie possible pour déterminer ce que vous aimez le plus. Que ce soit sauf ou autre chose. C'est ça, Nathalie, un petit mot pour terminer? Oui, bien, c'est sûr qu'il y a le talent. Le talent, ça joue pour quelque chose. Mais il y a aussi la persévérance. Fait que persévérez, si vous aimez ça. Puis que ce n'est pas nécessairement le résultat que vous cherchiez dès le départ. Ce n'est pas tout le monde qui est professionnel. Même nous, on n'était pas professionnels en commençant. Fait que c'est pratiquer, prendre des formations. C'est beaucoup d'heures de pratique. Puis persévérer là-dedans. Je vous remercie tous les deux. C'était Benjamin Mas pour les petites entrevues version express. Ah, bien, vous écoutez la radio ESS 137 de l'École secondaire Soulanges. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.